Bienvenue à tous dans un nouveau tuto consacré à la plateforme Moodle. Nous allons voir aujourd'hui comment créer une ressource, donc sous Moodle, une ressource de type dossier. Comme d'habitude, on clique ici pour quitter notre mode édition. Là c'est comme si on était en mode visiteur, mais en tant que naturellement administrateur de la plateforme. Je clique ici pour activer notre mode édition, pour pouvoir modifier nos clés contenus. J'avais écrit au préalable les différentes sections, il y a deux sections qui sont ici. Je vais donc cliquer ici pour ajouter une activité, ou plutôt une ressource de type dossier. Pourquoi de type dossier ? Parce qu'imaginons par exemple que vous avez à transmettre à vos élèves 5 ou 6 documents de type PDF. Si vous faites ça de forme de fichier, les fichiers vont s'intégrer les uns à la suite des autres, ce qui risque d'alourdir la plateforme et de la rendre pas très lisible. C'est mieux de créer un dossier et d'intégrer dans ce dossier-là tout un tas d'éléments, PDF et autres. Afficher plusieurs fichiers dans un dossier pour réduire le fameux défilement horizontal d'une page de cours. Moi ça m'intéresse, c'est ce que je vais faire. Je clique ici sur ajouter et là je marquerai dossier recrutement programmatique. Je clique et je bascule là ici. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais ici pour récupérer mon document sur le recrutement programmatique. Et en effet, j'ai un document, j'en ai deux, j'en ai un. On va donc le faire au fur et à mesure. Et je dépose donc le fichier. D'accord. Je peux cliquer ici pour ajouter un autre fichier. Je vais cliquer ici pour ajouter et déposer un second fichier. D'accord. Et dès que j'ai fait tout ça, je vous montre, j'enregistre. Et donc j'affiche. Je vois comment ça se passe. Je reviens ici sur créer une ressource sur Moodle. Et donc en effet, j'ai chargé deux fichiers PDF dans un dossier. Donc en fait, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas visibles directement. Il faut que je quitte le mode édition. Il faut que je clique ici sur dossier de recrutement programmatique pour pouvoir afficher les documents PDF. Si j'en avais 5, 6, 7, voire 10 ou 12, ça compliquerait des choses. Et ça rendrait l'accessibilité à votre site LMS un peu plus compliquée, je dirais. Donc voilà. Et donc là, vous avez la possibilité aussi, pour les apprenants, de télécharger le fameux dossier que vous proposez à vos élèves. Voilà. Nous avons donc vu en moins de trois minutes, comment créer, non pas une page, non pas un fichier, mais comment créer un dossier sur la plateforme Moodle. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto.